C'est-à-dire qu'on a rapidement rétabli la communication avec le secrétaire d'État de communication, Eddie Jackson-Alexis, qui est là dans le gouvernement, qui a gagné un thème de bilan par rapport à ce qu'il a compilé sur son bilan partiel, et de la structure de protection civile local. Eddie Jackson-Alexis a déjà pris un thème de mesures pour arriver à la communication et accompagner s'il n'y a aucune situation difficile, zone ou bien commune qui t'a touché suite à passage le tribunal de Tessara, samedi 6 octobre-là, vers 8h11, qui s'est touché le grand nord du pays, et même si la zone de la Porte-au-Prince t'est senti secoussion. Alors, Régilia, quand vous faites contact avec le secrétaire d'État de communication, Eddie Jackson-Alexis, l'a souligné. Monsieur le secrétaire d'État, bonjour, rapidement, qui s'est en détente de bilan ? Alors ? Oui, l'est-ce que vous faites ? Oui. Bonjour, le direct sur TNH, monsieur le secrétaire d'État. Est-ce qu'on recevait où t'aidez-vous ? Nous recevons très bien. nous recevons très bien ok tout le monde qui a fait la télévision nationale dans le sas donc tout le monde mobilisé c'est tout le pays nous sommes bien puisque nous sommes bien en l'état ici des autorités nous avons des délégations dans la page de la population nous avons part de la population nous avons besoin de notre pays des problèmes c'est tous nous qui sont rapidement affectés et donc nous avons présenté cette partie nous par les départements qui sont représentés notamment les membres du Nord ou les Latibonis et les membres du Nord surtout dans la communauté et nous avons ce gouvernement solidarisé avec nous nous avons présenté toutes les condoléances par les membres qui sont victimes parce que dans le département de l'Ontario dans deux départements surtout il y a des cas de décès donc deux morts qui ont enregistré dans le port de fer et dans la commune de la communauté nous avons annoncé pour nous depuis après-midi la décision recevoir cette information nous avons rapidement fait un regret qui a fait dans le Cameroun puisque c'était le public qui a annoncé que nous avons regret de deux jours samedi et là dimanche la tout va à le matin mais il y a des informations qui nous avons primaturement pour que nous statuons sous question de la rapidement nous avons constitué plusieurs entités notamment le ministère de la santé publique le ministère de la république le ministère intérieure le ministère de l'Afrique sociale ce qui a dit de la communication ce qui a dit de la conseil des ministères qui est avec nous dans notre cas les mêmes les représentants et les présidents de la république de la pour que nous ne repose la deuxième décision qui prend la deuxième décision il y a une délégation qui va aller dans le Nord-Ouest demain matin et au petit matin, au petit jour pour que nous continuions à l'éviter de solidarité avec nous, nous écouterons les premiers soins mais dans l'intervalle, il y a une structure qui passe à la police, protection civile et des éléments de l'armée qui est dans une zone de l'avion qui est possible d'arriver dans le Nord-Ouest déjà pour que nous apporte à la population de l'armée et d'or l'armée et pour que nous apporte à la population civile dans le Nord-Ouest avec le Nord. La quatrième décision de l'armée c'est que le gouvernement a par rapport à 2 ans qui vivent qui a cherché les blessés. Et il y a des vêtements qui a cherché les blessés. Les blessés qui sont plus graves, sont plus graves dans l'hôpital de l'Avovidence. Et les blessés sont plus fortes. Puisqu'il y a environ un total de blessés qui a cherché les blessés de collectés dans vos mondes. Donc, dans le département de la Tibolite, et dans le département Nord-Ouest, il y a à peu près la même quantité de personnes qui sont blessés dans le département. Et là, Direction Alexis, qui ça a bilané, même sur le bilan partiel, pour un ensemble de zones qui touchaient suite à la Tibolite ? Très partiel, très partiel. Et les manifestations sont vignées de temps en temps de plusieurs structures sous place. Il y a la production civile qui a collecté les relations. Il y a les hôpitaux qui sont probablement par moment, par tout à fait, coordonnées avec la production civile. Donc, pour pouvoir étudier au moins sept monde qui mourit dans le département de la Tibolite. Mais on connaît un bilan de la Tibolite, parce qu'il y a une nuit, au final, il y a la vie à trouver dans le Nord-Ouest. Donc, tout ça qui arrive, et au lieu de 10 jours, il y a la vie à venir au Nord-Ouest et il y a la possibilité de communiquer nos informations sur le bilan de la Tibolite. Parfait. Parce que, il y a un média, tu as rapporte ou tu as souligné qu'il y a 11 monde qui mourir, c'est ça ? Oui, oui. C'est moi-même personne qui parle avec nos vélistes. C'est un élément de la Tibolite qui communique nos quantités mais on n'a pas cité tout à fait la Konya sou sa. Le 100% est generatif, et nous même, le gouvernement, la continuer à répondre. Donc, il y a un élément de la Tibolite, et il y a la Tibolite, il y a la Tibolite. il y a un élément de la Tibolite, et il y a un élément de la Tibolite, et il y a un élément de la Tibolite, mobilisé, et réponse, par le poté rapidement. Réponse, comment se poté ? Et, mon jour, il y a un équipe sanitaire qui a pas cheminé au petit jour, au barbounio, et déjà, il y a un ambulatif sur place, dans le monde, il y a un convoy, qui est en Tibolite, sur le nord-ouest, pour aller voter sur le barbounio, au dépeu. Depuis, dans la soirée, il a été communiqué nos informations, donc, au premier moment, il y a un gars obligé de tout qu'il a instrui, l'équipe qui est sur place, qu'il a mis des équipements mécaniques, mais il y a un voile, dépré, des jeunes potés, éventuellement, de signaler, nous, qu'il y a un peu, nous, 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 parfait. Ah ben, le secrétaire d'État, on a prêté un contact, et si tu as une information, il y a un peu, il y a un peu, qui est capable de partager toutes données avec les spectateurs, les spectatrices, et les H&O. Toujours à votre disposition, merci infiniment, merci infiniment. Voilà, secrétaire d'État en communication, Eddy, Jackson, Alexis, en direct, dans le téléphone, écoutez, ben, nous, précisions, il a confirmé que, jusqu'à présent, il a un très partiel, j'en souligné, la seconde, il a perdu la vieille, et il a continué, compilé l'information, et la équipe qui est allée auprès de la direction, en l'ouest, bien bonheur, on a dit tout à l'heure, parce qu'on a déjà dimanche, on a déjà dimanche, 7 octobre, 2018, et dit, on a déjà dimanche, et qu'il a pu l'avoir d'aller bien bonheur, même s'il soulignait tout, il a gagné des ambulances qui sont déjà arrivées au monde, il a gagné tout, un port de paix, et il a gagné les mesures qu'il prend pour capables de répondre, et pour être, et pour être approprié à la situation. Il a parlé tout de M. Forstamé, qui est quand même dans ces rivières, qui a même tout mobilisé, pour aller, et surtout, Amoun, qui est victime dans le niveau Gaumont, et là, on retourne tout sous cellule-là, cellule d'urgence qui m'était campée, cellule de crise qui galadonne plusieurs entités, sous direction, bien entendu, Premier ministre Jean-Henri Séa. Gouvernementaire en retraite, suite à passage réglementaire, retraite là, l'IQP, puisque là, maintenant, il faut gagner des réponses appropriées qui baissent, et c'est ça, le secrétaire d'État de la communication a souligné, et sous instruction au président le journal Moïse, disposition à plein pour porter les solutions, et là, dans les prochaines heures, il y a des capables en mesure pour partager bilan en termes de dégâts, bilan par rapport à moi qui a perdu la vie, blessé, et qui s'est à tous vos côtés en termes de réponses, et nous autres, au niveau de la télévision nationale de l'Haïti, nous avons été mobilisés, nous avons toujours là, et nous avons pu partager l'information avec vous. Nous avons parlé de la rapporte à ce matin, parce qu'il est déjà dimanche matin, merci parce qu'on est avec nous, merci parce qu'on fait une confiance, et merci parce qu'on a continué de suivre le programme à son nom, nous a pe rappel l'équipe nous dépêché sous terre, nous n'appé sous terre un peu plus tard, pour ima que vous capable de nous et là, insesamment, images pour arriver pour pouvoir gagner dernière de ney, nous n'appé pas la compote que son civile et qui sa réalité exactement, gouvernement annonce l'appé sous terre, nous n'appé pour gagner toute dernière information, toute dernière précision, sous SAC PACEA, à passage de notre élément de Tessara, le samedi 6 octobre vers 8h, magnitude 5.9 selon Bureau Mines et Énergie. Et là, au niveau de l'État, il y a une mobilisation, où il y a un tweet le président républicain, Jovenel Moïse, qui lui a même souligné il y a mobilisé et après été informé de la situation, et il y a des dispositions qui prennent, des instructions qui ont le gouvernement, pour qu'ils soient capables de faire ça ou de faire, pour répondre à sa réalité, à exiger. Et là, le gouvernement, à travers le premier ministre Jean-Henri Séan, a lancé, il y a monté celui de plusieurs entités, ministères intérieurs, ministères TPTC, affaires sociales et travail, secrétaire d'État et communication, secrétaire général conseil et ministres sociaux, ministre environnement, ministre justice et sécurité publique, ministre santé publique et population, il y a même tout quelqu'un pour le travail, et l'Iv pour tes réponses, et nous-mêmes dans TNH nous avons fourni et gardé, et nous avons partagé au moment opportun, toute information jugée utile et nécessaire, sous sa cape faite, et qui j'en réalité à lui-même y est, sous-terrain, effectivement. Merci tout le monde, restez avec nous, et très certainement, la protéine, un peu plus tard, pour l'autre détail, pour l'autre précision, puisque nous, ces chaînes de services publics-là, nous pagons notre choix, sinon que quelqu'un m'a informé. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada